Voilà, et dans Tech Hebdo, notre rendez-vous de Tech Care, et nous accueillons Isabelle Machola. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Co-fondatrice donc de Isaïe, Isaïte pardon, et on va parler de micro-tâches. Autant on s'était entraîné avant. Oui, mais tu sais, je suis tellement concentré sur ce que vous faites que finalement j'ai oublié le thé. On va parler de micro-tâches numériques avec un sujet très intéressant. Exactement, des micro-tâches numériques que vous confiez à tout type de personnes en France et également à l'étranger. Expliquez un peu nous ça. Qu'est-ce que c'est d'abord que des micro-tâches numériques ? Alors, les micro-tâches, c'est une tâche qui peut se faire de façon répétitive. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, qui est un domaine sur lequel on travaille, on a besoin d'humains pour aller valider et annoter des images, des plateaux repas, décollage d'un avion, etc. Donc, on nous envoie, je ne sais pas, des milliers d'images. Et en fait, notre plateforme technologique va les découper. Et donc, une micro-tâches, c'est par exemple une image. Quand on doit détecter les mauvaises herbes pour aider un robot qui va aller enlever ça dans un jardin, une micro-tâches, c'est une vue d'une feuille, etc. Oui, c'est ce qui se cache un peu derrière l'intelligence artificielle. C'est ça. On ne le sait pas toujours. Il n'y a pas forcément d'intelligence dans l'absolu, finalement. Si, il y a une intelligence, mais en fait, elle a besoin d'être éduquée, formée, corrigée pour éviter justement les biais et les erreurs. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi pour des marketplaces. On va aller corriger des fiches produits, indexer des produits pour que le consommateur puisse rechercher les produits de façon plus rapide. On va aller entraîner les chatbots. C'est ce qu'on appelle le natural language processing. En fait, on a tous fait l'expérience. On se connecte sur un chatbot. Dès qu'on sort de la question à laquelle il essaie de répondre, il est perdu, il ne sait plus répondre. Derrière, on va lui apprendre. On va aller faire de l'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux. Beaucoup de marques nous confient leurs données. Et donc, nous, on va aller voir ce qui se dit. Parce qu'on sait que la puissance de la langue, on peut dire quelque chose de positif avec un mot négatif et vice-versa. Et aujourd'hui, nous, dans notre plateforme, on fait travailler plus de 1500 personnes et on couvre plus de 15 langues. Donc, on a une vraie richesse là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit un peu votre parcours, vous êtes, on va dire, dans le thème de l'informatique depuis pas mal d'années. Vous avez travaillé pour des géants tels que Cisco, Dell, Publicis. Voilà, vous avez été DSI. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière pour quitter ces métiers, ces postes confortables, pour se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat avec Isaït ? Alors, la genèse un peu d'Isaït, c'est bon, je suis ingénieure. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a très peu de femmes ingénieures. Je pense que quand j'ai été diplômée, on était 15%. Peut-être aujourd'hui, on est 18%. Donc, il y a une vraie pénurie de femmes dans la tech. Donc, j'ai toujours été en soutien de cette cause. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, avec des amis, on a créé un fonds de dotation pour soutenir l'entrepreneuriat de jeunes femmes en Afrique, au Burkina et au Cameroun. Et donc, on leur achetait du matériel pour qu'elles puissent lancer leur projet entrepreneurial. Par exemple, au Burkina, c'était des transformatrices de céréales. On leur achetait des séchoirs. Et c'est lors d'une visite à Yaoundé, au Cameroun, que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, donner, c'est top. C'est vrai, quand on n'a plus rien, il y a eu une guerre, un tsunami. Mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, c'est le travail. Et peu importe où on habite. Et en plus, je ne crois plus du tout à les organisations, dans les grandes entreprises. L'organisation verticale, ce qu'on appelle le top-down, un chef qui donne un ordre à un autre chef. Moi, je crois beaucoup plus à une organisation horizontale, sous forme de communauté, de collaboration. Et donc, on s'est dit, avec Philippe Coujambe, qui est le cofondateur, on va surfer sur un marché qui est très prometteur. Donc, l'intelligence artificielle, mais pas que. Tout ce qui est digital, parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde d'aujourd'hui, il est digital. Et on va aller offrir des opportunités de travail et d'éducation à des femmes. Sous une forme de travail... Que des femmes, d'ailleurs. Ce ne sont que des femmes. D'accord. Sous forme d'un travail, justement, remote, où elles vont pouvoir s'organiser dans cette journée, de pouvoir faire autre chose. Mais la vraie identité d'Isaïte, c'est qu'on rentre chez Isaïte, parce qu'on a un projet professionnel. Donc, on est étudiante, on souhaite reprendre ses études ou vivre bien pendant ses études. On est entrepreneur, on a besoin d'un petit coup de pouce. Ou on cherche un boulot. Chercher un travail, c'est un vrai projet. Et donc, on va venir chez Isaïte, pas plus de trois ans, pas plus de 100 heures par mois. On va bien gagner sa vie. Et surtout, on va être entouré autour de l'éducation. C'est-à-dire que la particularité d'Isaïte, c'est que 5% de nos revenus sont reversés à un programme, Isaïte Help, qui soutient l'éducation, la formation, la formation digitale, à travers notre académie. On fait aussi plein de partenariats avec plein de structures. Donc, on est en France. On travaille avec Simplon, Social Builder, Empowerer, SOS Jaune Pouste. Toutes ces femmes qui, en fait, sont déconnectées de ce monde numérique, on va leur tendre la main pour qu'elles puissent atteindre leurs projets professionnels. Et donc, ce domaine des micro-tâches, ce qu'on appelle le micro-travail, qui est un secteur parfois décrié, parce qu'il y a eu pas mal d'abus. Vous essayez, en quelque sorte, de redonner un peu d'éthique et de l'être de noblesse. Oui, en fait, nous, notre ADN, c'est vraiment l'impact. Et donc, on est unique à entourer, former, on paye bien. Il y a une vraie communauté qui se... Oui, donc, oui, on est le contre-coup. Et en fait, on se compare même pas. Il y a d'autres structures comme nous, un peu comparables aux États-Unis. Mais voilà, on n'est pas du tout comparé à... Très bien. Eh bien, merci d'être passée par le plateau de Tech Hebdo, Isabelle, pour nous présenter donc Isa It, dont vous êtes la cofondatrice. Merci. 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 Merci.